Nous sommes l'arrondissement le plus grand du département, l'arrondissement le plus peuplé du département. Mais également, nous sommes l'arrondissement le plus éloigné du centre du département, de la capitale du département. Si aujourd'hui, la casemance revendique son statut de grenier du Sénégal, nous, l'arrondissement du Katabaka, nous pouvons à ce titre revendiquer le statut d'arrondissement grenier du département de Bignona, pour plusieurs raisons. En termes de ressources naturelles, si vous prenez le département de Bignona, toutes les ressources naturelles proviennent du rondissement du Katabaka. Et ce que les gens oublient, il y a du pétrole dans l'arrondissement du Katabaka. C'est peut-être un pétrole lourd, mais c'est une chasse. Mais également, ce qui fait beaucoup de bruit au Sénégal, se trouve où ? Dans l'arrondissement du Katabaka. Il y a la mer, il y a le tourisme. Mais à côté de ça, il y a la position frontalière. Donc tous ces facteurs combinés font que nous devons, l'État doit ériger l'arrondissement du Katabaka en département. Pour prétendre, pour accompagner ce statut que nous confèrent toutes ces richesses-là, ce statut économique, pour accompagner ce statut d'un statut administratif et politique pour aller vers le développement. Faut de tout ça, nous pensons que nous méritons que l'État puisse porter un nouveau regard par rapport à ce qui se dessine avec l'acte 3 de la décision. Voilà, c'est qu'on a demandé. La prochaine étape, c'est d'abord faire le suivi du document que nous avons déposé, mais également solliciter des missions du président de la République, pour qu'enfin l'arrondissement du Katabaka en puisse faire face au président de la République et dire voilà ce que nous pensons de notre projet, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous souhaitons, pour éviter d'envoyer des gens comme nous l'avons l'habitude de le faire depuis que nous avons déposé, démarré le projet en 2002. La catégorie sociale, c'est ce qui fait le charme de la marche d'aujourd'hui, qui fait la réussite de la marche d'aujourd'hui. Parce que ce projet est porté par des responsables, des gens qui portent des villages.